Tentons de démasquer tous les secrets de l'utilisation du pavé tactile en moins de deux minutes. Allons-y avec l'utilisation du pavé tactile. Premièrement, avec un doigt, il est possible de bouger le curseur, le pointeur de la souris. Si on clique, il est possible de sélectionner un objet. Ensuite, avec deux doigts, on peut, si on applique une longue pression, ouvrir le menu contextuel, donc faire l'équivalent d'un clic droit de la souris. Avec deux doigts, il est aussi possible de faire un action zoom, comme sur un appareil mobile. Il est aussi possible de zoomer de cette façon-là, en tenant une distance constante entre les doigts, dans certains sites, certaines applications. Ensuite, avec trois doigts, il est possible de passer d'un onglet à l'autre. Si vous regardez à l'intérieur, je change d'un onglet à l'autre dans le navigateur. Donc, trois doigts vers la gauche, vers la droite, vous permettent de passer d'un onglet à l'autre. Trois doigts vers le haut, vous permet d'ouvrir le gestionnaire des applications et, toujours avec le trois doigts, de la gauche vers la droite ou vice-versa, et ensuite vers le bas, vous permet de passer d'une application à l'autre. Donc, trois doigts vers le haut, le gestionnaire, on va chercher la nouvelle application, trois doigts vers le doigt, vers le bas, pardon, et nous sommes rendus. Donc, voici les principaux secrets du pavé tactile du Chromebook. Donc, un doigt, on sélectionne, on déplace le curseur, deux doigts, c'est un clic droit de la souris ou un zoom, et trois doigts vers le haut, on ouvre le gestionnaire d'application, on choisit l'application, trois doigts vers le bas, on entre dans l'application en question, ou encore, lorsque nous sommes dans le navigateur, trois doigts vers la gauche ou la droite, permet de passer d'un onglet à l'autre. Bonne utilisation du pavé tactile!